Bonjour à tous et bienvenue chez SOS Accessoires. Si vous constatez sur l'écran de votre lave-linge Electrolux le code EH0 ou encore 17 clignotements du voyant départ-pose pour les modèles dépourvus d'afficheurs, alors vous êtes confronté à un défaut de réseau électrique ou de carte électronique. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai analysé et résolu le problème sur cet appareil. Vous êtes pressé de savoir comment j'ai fait ? Alors abonnez-vous et c'est parti. Tout d'abord sachez que le groupe de code PAN H signale un défaut d'alimentation électrique. Il en existe d'autres comme EH1, EH2, EH3, etc. Tous ces codes d'erreur peuvent apparaître pour différentes raisons comme par exemple une tension d'alimentation trop élevée ou trop basse, une fréquence hors limites, un câblage endommagé ou encore une carte électronique défectueuse. Avant de démonter et d'ausculter l'appareil, je vous conseille de commencer par le débrancher quelques instants, de contrôler la prise électrique à l'aide d'un multimètre puis de rebrancher l'appareil et refaire un essai. Cela peut parfois résoudre le problème. De plus, nous avons fait une vidéo concernant le test d'une prise électrique dont vous retrouverez le lien en description. N'hésitez pas à y jeter un oeil. Si lors de votre test vous ne recevez pas les 230 volts, alors ne cherchez plus et qu'il y a un problème sur la prise. En revanche, si la prise électrique ne présente aucun problème, c'est que le défaut provient de l'appareil et il faudra dans ce cas-là vérifier la carte électronique. Pour cette opération, je vous conseille de vous munir d'une paire de gants de protection, d'un outil cruciforme, d'un tournevis plat et d'un tournevis Torx de 20. A présent, nous allons démonter l'appareil. Pour accéder à la carte électronique de puissance, il vous faut démonter le panneau droit. Vous aurez quatre vis cruciformes à défaire à l'arrière. Cela nous donne un accès au module de puissance, module de puissance que l'on peut constater par la présence du cordon d'alimentation de couleur grise. Le cordon est gris, il rentre dans l'appareil et il se branche directement sur le module de puissance. Avant de nous attaquer au module de puissance, on va faire un contrôle rapide de l'afficheur et de son connecteur. On va s'assurer que tout est bien en place. Pour cela, on prend un tournevis plat. Vous avez une fente ici, donc vous en avez une de chaque côté. Ce qu'il faut faire, c'est rentrer le tournevis dans la fente, faire levier et déboîter. Cela doit venir tout seul, comme ceci. Pour le premier contrôle, on s'assure que le connecteur soit bien emboîté. Cela peut arriver qu'il soit mis de travers, mais c'est extrêmement rare. On n'hésite pas à vérifier le câblage, s'assurer qu'il soit sain. Donc là, c'est parfait. On va le déconnecter tout simplement et cela va nous permettre de jeter un coup d'œil par le dessus de l'appareil et rechercher une éventuelle trace de fuite d'eau. Une fois que ça c'est fait, on va se rendre directement au module de puissance et on va le démonter. Pour cela, on a besoin d'un tournevis torx de 20. Pour l'extraire, il y a trois vis à défaire. Vous voyez ici, on a un passe-fil. Si vous voyez que ça fait juste au niveau du câblage, on n'hésite pas à le déclipser. Allez, nous allons extraire le module. Pour cela, il faut le soulever un petit peu. Vous avez les deux pattes qui sont prises dans le châssis. On le soulève et on le fait rentrer. Tout de suite, vous voyez, on va déconnecter ces deux cosses. C'est les cosses de protection, les fameux fils vert jaune mis à la terre. Vous en avez un qui appartient au cordon secteur et un qui va relier la carte électronique à d'autres composants. On continue, on fait attention, on ne tire pas trop fort. Vous voyez, là, on est gêné. Il n'y a pas beaucoup de mouvements possibles. Donc, ce qu'on va faire, on va dégager le faisceau de câble ici. On y va doucement. Hop, voilà. Là, on a déjà un peu plus de jeu. Maintenant, on est freiné par le cordon secteur. On va le déboîter. On appuie sur la petite patte en plastique. On tire. Hop, voilà. Lui, c'est fait. On déconnecte le tauron. Enfin, on le déboîte. Voilà, on le sort du plastique. Hop, ici, pareil. Hop, on le déloge. Là, on va déconnecter la fiche de terre. Donc, on appuie sur le petit bouton si nécessaire. Hop, on tire. Ça, c'est fait. On n'oublie pas, très important, de prendre une photo en cas de doute, même si on a des détrompeurs pour pouvoir reconnecter tous les connecteurs. Vous voyez, on essaye avec un tournevis de déboîter. C'est mieux comme ça. OK ? On fait attention. Donc, ce câble-là, lui, il alimente ses parties moteurs. Voilà. Résistance de chauffage. Ça vient tout seul. Ceux-là, c'est peut-être le verrouillage. Donc, on y va doucement. Si on voit que ça ne veut pas venir, on fait levier. Hop. Donc là, il faut retirer ce petit capot en plastique. Donc, on tire dessus, tout simplement. Hop. Voilà. On le déboîte et on le met de côté. Pareil. Ici aussi, on n'hésite pas. On fait des photos pour les emplacements. Une fois qu'on a fait la photo, on peut déconnecter sereinement tous les connecteurs. Donc, le circuit imprimé, il est pris dans ce boîtier en plastique. Donc, il faut trouver des petites pattes sur lesquelles faire levier pour pouvoir déclipser l'ensemble. Donc, on y va doucement. Si on n'y arrive pas avec l'ongue, vous voyez, on prend un petit tournevis. Hop. Ça vient tout seul. On peut constater des dégâts occasionnés sur la carte électronique. Vous voyez, les composants, là, ils ne sont pas nets. Ici, on a une diode. Qu'est-ce que c'est là ? On a une diode ici. Des petits composants. Et on voit des traces d'oxydation. Ce n'est pas bon signe. Nous allons extraire le circuit imprimé. Et on va observer l'autre face. Donc là, j'essaye de faire levier. Donc, il faut le déclipser. Là, j'ai des pattes à l'intérieur. J'appuie dessus. J'essaye de soulever. Hop. Vous voyez, on appuie sur les pattes. Hop. On soulève le circuit. On a toute cette zone-là qui a été touchée. Dans notre cas, nous n'avons pas eu d'autre choix que de remplacer le module de puissance complet. Si vous constatez des traces d'oxydation au niveau du circuit imprimé, s'il y a eu de l'eau qui est rentrée dans le module, donc vérifiez bien la partie mécanique. Observez bien votre appareil. Je vous invite vivement à observer et rechercher toute trace de fuite d'eau. D'accord ? Ça peut autant être une fuite interne, donc un composant défectueux, ou alors, pourquoi pas, même une fuite externe. Il suffit qu'il y ait un refoulement au niveau de la canalisation de vidange pour que de l'eau s'infiltre dans l'appareil avec les claboussures et vienne toucher le module, par exemple. Bien. Nous allons remplacer la carte électronique. Mais avant ça, je vous donne un petit conseil. Si vous, de votre côté, vous n'avez pas constaté de traces d'oxydation sur le circuit imprimé ni de traces de flash sur les parties plastiques, vérifiez toutefois les connecteurs. Et si vous constatez un peu d'oxydation au niveau des fiches, n'hésitez pas à utiliser un spray nettoyant contact avant de tenter de refaire un essai pour voir si l'appareil peut fonctionner par la suite. Voici le nouveau module. Sachez que si vous commandez votre carte électronique chez SOS Accessoires, on vous les programme gratuitement. On reconnecte tout. Donc, on reprend ses connecteurs. On visionne ses photos si nécessaire. Normalement, on ne peut pas se tromper. Les longueurs de câbles et les trompeurs font qu'on peut tout remettre en place sans trop peiner. Donc là, on récupère la protection. On passe cette partie du faisceau dans la fente ici, dans cette fente. Tout est bien calculé chez Electrolux. Donc, je passe mon câblage comme ceci. Là, on est pas mal. Ensuite, je le passe ici. Je fais attention. Et après, normalement, je peux verrouiller ce premier cache. Voilà, on est pas mal. Ensuite, on attaque le reste du faisceau et du connecteur. Le second. OK. Ensuite, je vais mettre celui-là. Donc là, on n'oublie pas de passer le faisceau dans le passe-fil. La fiche de terre. Donc, on en a une qui vient là. OK. Clac. Là, ici, on passe le câblage derrière cette patte en plastique. Donc, le module, hop, dans son emplacement. Allez, le connecteur d'alimentation. On verrouille le câble comme ceci. On n'oublie pas les deux fiches. Hop. Et hop. Le passe-fil. Hop. Voilà. Allez, on remet les vis. On fait un dernier contrôle. On s'assure que le câblage est bien positionné, qu'il soit au contact d'aucun élément mécanique, qu'il soit pas pincé, écrasé. On va reconnecter l'afficheur. On fait attention au câblage. Et là, on peut remboîter le bandeau de commande. On commence. On présente l'arrière. Hop. Et après, on appuie. Clac. Voilà. C'est en place. On va terminer par le panneau latéral. On écrase. Et voilà. Vous savez à présent comment appréhender un code PAN EH0 et remplacer une carte électronique. Si vous avez des questions ou besoin d'aide, n'hésitez pas à nous contacter. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et de liker. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501